La présentation a été pensée sans trop savoir qui allait participer donc c'est un peu une présentation très générale mais je vais essayer de faire des focus à partir de quelques informations que nous avons et à tout instant vous pouvez m'interrompre pour que je puisse aller plus loin pour poser des questions et dans tous les cas je vais essayer d'aller vite dans la présentation pour qu'on ait un temps d'échange ouvert pour des questions, des allers-retours, même des prises de contacts, etc. Est-ce que c'est bien ? Oui, très bien. Cette vidéoconférence juste est animée par Juan de Anemo dans le cadre des mercredis du club Paris, une chance, les entreprises s'engagent. Je rappelle juste que cette vidéoconférence est enregistrée et sera mise en replay sur la chaîne YouTube de la CTI Paris au titre du club. On est d'abord, comme le disait Juan, sur de la sensibilisation pour pouvoir échanger un premier degré d'info et puis après on verra si on peut aller plus loin et pourquoi pas organiser un atelier si on avait imaginé peut-être un atelier d'échange de pratiques qui durera un peu plus longtemps. On verra, je te laisse parler. Très bien, merci Anne-Claïs. Et donc on démarre, on a choisi comme intitulé pour cette première réunion, mesurer l'intelligence culturelle de vos équipes. On va explorer là dans la prochaine minute ce que ça veut dire mesurer et qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence culturelle et pourquoi ça pourrait être intéressant. Moi, je suis Juan Marcos, je suis le cofondateur et directeur pédagogique de Anemo qui est une startup dans le domaine de la gestion de la diversité. Nous avons comme principal objectif d'accompagner les organisations à d'abord la prise en compte de la dimension culturelle dans les organisations et puis, postérieurement, grâce à des outils que nous avons actuellement disponibles, on peut identifier les zones sensibles et puis essayer d'apporter des solutions concrètes pour chaque organisation. Donc, on n'a pas un produit ni une offre packagée qui soit transversale pour toutes les équipes parce qu'on part justement du principe que chaque organisation a ses propres particularités, ses propres enjeux et alors on a une offre, si vous voulez, sur mesure, mais on échangera sur tout ça plus tard. Donc, je vais vous proposer une petite introduction sur la notion d'intelligence culturelle, puis on va faire un point sur pourquoi gérer la diversité doit être aussi perçu non seulement comme un enjeu d'image ou de responsabilité sociale, mais aussi comme un enjeu de performance et d'engagement. Et vers la fin, on parlera justement sur les solutions que nous mettons à disposition pour que vous puissiez avancer sur ce volet. Donc, qu'est-ce que c'est ANEMO ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier organisme de formation qui met l'intelligence culturelle ou CQ au service des entreprises. On a trois grands champs d'intervention. On intervient au niveau de la mesure et l'audit de vos politiques de diversité pour que vous puissiez mieux gérer vos équipes. On valorise la marque employeur pour attirer des jeunes talents, pas que des jeunes talents en l'occurrence. Et on accompagne les organisations à développer les compétences interculturelles des collaborateurs, toujours avec un même objectif, c'est-à-dire optimiser la gestion de la diversité dans les organisations. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'intelligence culturelle ? N'est-ce pas la question ? Évidemment, il y a énormément de bibliographies, de littérature sur ce concept qui a été développé au début des années 2000 grâce à un partenariat entre l'Université de Singapour et des chercheurs anglo-saxons. Et une manière de comprendre de manière rapide l'intelligence culturelle, c'est de l'assimiler comme une capacité à travailler efficacement dans un environnement multiculturel. Donc ça ne veut tout dire et rien dire dans le sens où il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière chaque nom, n'est-ce pas ? Mais juste pour une première introduction, garder à l'esprit que de la même manière qu'on parle de caution émotionnelle ou d'intelligence émotionnelle actuellement, et ça permet justement de rapidement comprendre qu'il y a quelque chose comme le caution intellectuel qui serait valable aussi pour nos émotions, pour la gestion de nos émotions. Il y a maintenant aussi des cadres de référence qui nous permettent de penser la culture comme étant aussi une forme d'intelligence et un caution que contrairement au caution intellectuel, mais comme le caution émotionnel, on peut le développer. Et c'est là où il y a une énorme opportunité pour les organisations, surtout quand elles doivent gérer des équipes multiculturelles. Au cœur de notre démarche, il y a la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'on a des fondements scientifiques dans notre manière d'aborder ce sujet lié à la gestion de la diversité. Et dans ce sens, on se distingue des approches plus, on va dire, moralisantes, juste pour caricaturer un peu l'autre manière de gérer la diversité qui consisterait à juste dire que la diversité est inhéremment positive, ce qui n'est absolument pas le cas. Elle peut être aussi à l'origine de plein, plein, plein de problématiques. On a aussi la spécificité de, comme je disais tout à l'heure, essayer d'individualiser les contenus de formation pour répondre aux spécificités des apprenants. Évidemment, si on part du principe qu'il y a de la diversité, ça serait un contresens de proposer la même formation pour tout le monde. Et puis, d'un point de vue pédagogique, on essaye d'apporter des solutions hybrides ou blended, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois le digital, mais on croit, on est persuadé d'ailleurs, parce qu'il y a un groupe de pédagogues qui travaillent au sein de l'EMO, qu'il est juste impossible de développer véritablement l'intelligence culturelle sans du présentiel. Par contre, on peut sensibiliser aux enjeux de la gestion de la diversité, mais ce qui relève du développement de compétences interculturelles, il faut absolument qu'il y ait un moment de travail en présentiel, que ce soit en situation de travail ou par le biais des ateliers. Mais dans tous les cas, on peut passer, notre offre est très clairement axée à ce niveau sur le présentiel, même si, encore une fois, on intègre le digital. Je pourrais partager avec vous de manière plus individuelle notre référentiel qui a été conçu par un groupe de chercheurs en neurosciences, en pédagogie, en psychologie sociale, etc., juste pour mettre un peu l'accent sur le fait que nous avons vraiment une démarche qualité et que cette démarche qualité était le résultat d'un travail qui se poursuit depuis plus de sept ans, même si Anne et moi a été créé en 2020. D'ailleurs, on a lancé notre processus de création quelques semaines avant la pandémie. Donc, c'était à un moment donné, on a eu une petite hésitation, parce que c'était ce qu'il faut y aller, mais en même temps, on s'est dit que c'était le moment. Donc, c'est notre environnement, on réagit à notre environnement. Et voilà. Donc, ce dont on va parler, le résultat d'un travail à la fois expérimental au niveau des projets de formation auprès du ministère de l'Intérieur, de la préfecture, en partenariat avec les universités, avec la Commission européenne et dernièrement avec l'incubateur de la ville de Paris, Paris Inco. Notre équipe, vous pouvez parler longuement, je les aime tous. On essaie d'être à l'image de ce que l'on propose, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des français, des franco-quelque chose, comme moi, franco-argentins. On a des franco-grecs, des franco-algériens, des italiens. Bref, on a des gens qui viennent de partout, mais on ne pense pas à la diversité que comme une question de nationalité ou de confession religieuse. On pense qu'elle est multidimensionnelle et c'est pour cela qu'on essaie justement de mettre en avant le fait d'avoir une équipe multiculturelle. Pour aller droit sur le sujet qui nous réunit, la gestion de la diversité, souvent, elle est conçue principalement comme un enjeu social. On est tous d'accord que la plupart des personnes qui se disent qu'il faut gérer la diversité, ils le pensent avant tout comme quelque chose qu'il faut faire pour mitiger les risques liés à la non-gestion de la diversité. Certains peut-être ont connu différentes entreprises depuis quelques années qui se sont retrouvées dans des situations très désagréables d'un point de vue de leur communication institutionnelle parce que, pour des raisons qui n'ont pas suffisamment bien gérées, il y a eu une image très nocive par rapport à la marque employeur et alors beaucoup d'entreprises se disent qu'il faut absolument qu'on gère le fait culturel, le fait d'avoir de la diversité dans nos équipes justement pour pouvoir mitiger tous les risques associés. Nous, on rappelle à chaque fois qu'il y a aussi dans la gestion de la diversité un enjeu économique, qu'il n'y a pas quelque chose qu'à éviter, mais aussi il y a quelque chose à faire pour gagner quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on peut gagner, c'est justement de la performance et de l'engagement. Ce sont les deux choses sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. On pourrait ajouter à ça aussi l'innovation, la créativité, le bien-être au travail, plein, plein, plein d'avantages économiques liés à une bonne gestion de la diversité, mais aujourd'hui, on va faire vraiment le focus sur ces deux éléments. Donc là, c'est un peu ce que je viens de dire. Vous pourrez regarder cette présentation plus tranquillement, postérieurement. Je vais la partager. De toute façon, comme l'a dit Anne-Clarisse, vous allez pouvoir révisionner cette présentation sur YouTube. Dans les faits, la question de la gestion de la diversité apparaît souvent trop tard pour la plupart des organisations. Et les conséquences peuvent être très lourdes, comme on l'a dit. En faisant un focus sur la question de l'engagement, c'est le sujet que je vais vous proposer aujourd'hui. L'année dernière, une enquête Gallup, qui a été mise en place au niveau international, a fait apparaître un fait qui est un peu douloureux pour la France. Et c'est que la France est dernière dans le ranking européen par rapport à l'engagement des salariés. Donc, encore une fois, ce n'est pas une petite association ni des provocateurs qui ont fait cette étude. C'est un cabinet international. Et en plus, la recherche a été faite auprès de 30 millions de collaborateurs dans 200 pays. Et en ce qui concerne l'espace européen, la France a des vraies difficultés actuellement pour créer ce qu'on appelle des environnements professionnels inclusifs et favorisant la diversité. J'insiste sur le fait que cela peut renvoyer rapidement à un problème d'image ou un problème lié à l'impact que cela peut avoir sur la marque employeure. Et certainement, c'est le cas. Mais il y a un impact économique très concret. On estime à plus de 13 000 euros par an l'impact économique d'un salarié non engagé. Et on sait actuellement qu'en France, la durée moyenne d'un millénial dans un emploi, c'est-à-dire quelqu'un qui est né entre, en gros, la moitié des années 80 et la fin des années 90, n'est pas de plus de 24 mois. Ce qui, en plus, pour ceux qui travaillent dans l'ERH, comporte de coûts supplémentaires. Parce qu'à chaque fois, il faut faire le onboarding. Il y a une perte de connaissances, de savoir. Et surtout, il y a justement une désagrégation des équipes qui créent un effet de turnover très, très, très pernicieux. Une piste que je vous propose d'explorer, c'est celle que nous avons décidé d'explorer depuis quelques années. Selon Deloitte, encore une fois, pas une association. Je n'ai rien contre les associations. Moi-même, j'ai évolué pendant dix ans dans le domaine associatif. Mais je veux dire que parfois, les associations, justement, parce qu'on est un peu militante, on peut être taxé de impartial, trop partiel, pardon. Là, on parle de, encore une fois, un cabinet international qui nous dit que si seulement 10% des employés se sentaient plus engagés, il y aurait beaucoup plus d'assiduité à peu près un jour par an et par employé. Ce qui permettrait de diminuer les problèmes de turnover, rendre l'entreprise plus attrayante aux yeux de potentiels candidats. Et surtout, ce qui pour nous est le plus important, retenir les personnes qu'une organisation passe du temps à former, à préparer pour qu'elle puisse être opérationnelle. Ces trois leviers, ces trois problématiques légales, au turnover, à l'attraction et à la rétention, selon Deloitte, sont directement liées à la question de l'inclusion, c'est-à-dire de créer, et j'insiste sur cette notion, une culture organisationnelle inclusive et favorisant la diversité. L'intelligence culturelle peut aider les organisations à créer cette organisation culturelle, cette culture organisationnelle inclusive et favorisant la diversité, car, et j'insiste encore une fois, le focus qu'on va faire aujourd'hui, elle permet de résoudre des problèmes à l'intérieur des équipes en développant des compétences interculturelles, notamment la négociation et la plasticité cognitivo-émotionnelle qui permet justement de bien gérer les conflits inhérents à la nature humaine. Ce n'est pas des conflits, on va avoir des conflits, il ne s'agit pas d'éviter les conflits, il s'agit d'apprendre à nos collaborateurs à gérer ces conflits pour que ça ne devienne pas une fameuse boule de neige. Et en même temps, elle permet d'augmenter de plus de 50% dans des... Quand on met en place un travail sur un ou deux ans, ça permet d'augmenter à plus de 50% l'engagement des collaborateurs. Pourquoi ? C'est la question que vous pouvez me poser. Pourquoi ? Pourquoi l'intelligence culturelle et pas d'autres propositions de transformation au sein des organisations ? C'est parce que, si vous voulez, l'intelligence culturelle, contrairement à d'autres approches, permet de lutter contre ce qu'on appelle les biais structurels des organisations. En ce qui concerne la gestion de la diversité, tout le monde comprend les biais cognitifs. D'ailleurs, il y a énormément d'actions qui sont mises en place actuellement par énormément de structures pour qu'on apprenne à comprendre nos biais de confirmation, nos biais de ressemblance et tout ce qu'on connaît déjà qui permet effectivement aux individus de comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas véritablement neutre, qu'on n'est pas véritablement objectif et que ces biais peuvent influencer notre prise de décision. C'est pour ça qu'on met en place, par exemple, des CV anonymes, qu'on demande de créer des processus de recrutement qui, justement, enlèvent un maximum ces biais. Et ça, c'est excellent et c'est très bien et c'est très positif que tout cela existe. Cependant, il y a les biais structurels, c'est-à-dire que les organisations reproduisent sans le savoir en interne des logiques d'exclusion. Ces logiques d'exclusion sont très difficiles à identifier, mais il est possible actuellement, grâce à l'intelligence culturelle, de mesurer le degré de développement des compétences interculturelles de vos salariés et par conséquent, progressivement, modifier leur comportement et leur perspective au niveau du travail qu'ils mettent en place au sein de vos organisations pour créer, encore une fois, cette culture organisationnelle inclusive. Pour essayer d'être plus concret, je vais vous donner un exemple. C'est une petite histoire que je vais partager avec vous, qui va, j'espère, vous marquer déjà, parce que moi, je l'adore, je l'utilise depuis des années, et j'espère aussi qu'il va vous permettre de bien comprendre de quoi je parle quand je parle de biais structurels, parce qu'autrement, c'est vrai que ça peut rester un peu trop abstrait. Donc, on va s'amuser un tout petit peu de là-bas, j'espère. Je vais vous partager une expérimentation qui a eu lieu il y a quelques décennies. Pour ceux qui veulent apprendre davantage sur cette expérimentation, n'hésitez pas à m'écrire postérieurement, on pourra échanger plus longuement, mais je vais vous raconter un peu de manière succincte ce que cette expérimentation nous a appris sur les biais structurels. Donc, un groupe de scientifiques plaça, à un moment donné, dans un environnement artificiel, cinq singes, et à l'intérieur de cette cage qui reproduisait les conditions de vie naturelles des singes, un escabeau avec des bananes. Si quelqu'un a déjà eu accès à cette étude, s'il vous plaît, ne gâchez pas les surprises pour les autres. Donc, évidemment, qu'est-ce que ces singes vous faisaient dès qu'ils voyaient les bananes sur l'escabeau, ils essayaient de grimper sur l'escabeau pour récupérer les bananes. Le problème, c'est que ces scientifiques s'indiquent, on va dire comme ça, s'amusaient à asperger les autres avec de l'eau glacée, avec une douche glacée qui aspergeait automatiquement les autres, à chaque fois qu'un des singes grimpait pour récupérer les bananes. Donc, effectivement, petit à petit, à chaque fois qu'un singe fait mine ou faisait mine de vouloir grimper sur l'escabeau, les autres singes le frappaient. Évidemment, c'est des singes. On parle ici des animaux, donc ça n'a pas la possibilité de dialoguer contre un moineau. Mais, tout de même, ce geste montre qu'il y avait chez ces singes, comme chez nous les êtres humains, une certaine forme de liaison logique qui était faite. À chaque fois que quelqu'un grimpe sur l'escabeau, moi je me fais asperger avec de l'eau glacée, je n'aime pas ça, donc personne ne monte sur l'escabeau. On pourrait dire presque qu'une nouvelle norme se définit. Une nouvelle norme qui consiste à ne pas grimper sur l'escabeau et à faire que progressivement, au sein de ce petit environnement, ça soit normal de ne pas grimper sur l'escabeau malgré la tentation. Évidemment, les scientifiques ne se sont pas contentés de voir l'apparition de cette norme qui fonctionne d'un point de vue technique comme un parallèle par rapport au paradigme que nous, les êtres humains, construisons. Quelques jours après, ils ont changé un des singes, ils ont remplacé un singe pour un autre. Évidemment, ce nouveau singe qui vient d'arriver dans ce nouvel environnement, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de grimper sur l'escabeau pour récupérer le banane. Et les autres, parce que la norme ainsi l'indique, se mirent au devoir de le frapper immédiatement. Quelques coups plus tard, le nouveau membre de la communauté, on pourrait dire aussi de l'organisation, de l'entreprise, a appris qu'il ne fallait pas grimper sur l'escabeau. Il a incorporé la norme. J'attire l'attention sur le fait que la notion de « incorporer » vient du latin, c'est « faire corps ». C'est-à-dire qu'elle a véritablement fait corps de cette norme sans véritablement connaître les origines. Parce que, vu qu'il n'a pas pu grimper, il n'a jamais vu comment les autres se faisaient asperger avec de l'eau glacée. Un deuxième singe fut remplacé et subit le premier sort que le premier. D'ailleurs, celui-ci se joignait aux autres pour le battre dès qu'il tentait de grimper sur l'escabeau. Un troisième singe fut échangé, puis un quatrième et un cinquième. Ils subirent tous à chaque fois le même sort dès qu'ils tentèrent de grimper sur l'escabeau. Le groupe de cinq singes restant à la fin continuant à frapper tout nouvel arrivant qui tentait de monter sur l'escabeau, bien que n'ayant jamais reçu de douche glacée. Ce que j'essaie de faire avec cette petite histoire, c'est de vous montrer comment fonctionnent les billets structurels. Un billet structurel, c'est quelque chose qu'on reproduit sans véritablement comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Cela peut, dans cette anecdote, avoir un côté un peu amusant, presque, mais dans les organisations, sachant que nous avons créé des normes d'exclusion pour des raisons qui sont super complexes et diverses et que, dans aucun cas, je suis là pour moraliser le débat, mais c'est un fait qu'il y a des normes qui tendent plus à la reproduction qu'à l'intégration, qui tendent plus à l'exclusion qu'à l'inclusion. Et ces normes, qui sont devenues tout à fait normales à nos yeux, ne permettent pas véritablement de créer une culture organisationnelle véritablement inclusive et favorisant la diversité. Comment est-ce que cela impacte très concrètement, comme on vient de le dire, les organisations? On recrute et puis on les voit partir. C'est ce que, parfois, je pense avoir échangé sur cela avec Anne-Clarice lors de notre première rencontre, c'est ce que les anglo-saxons appellent le « last hired, first fired », c'est-à-dire que c'est le dernier à arriver, c'est le premier à partir ou à se faire licencier. Et cela est un problème pour les organisations, non seulement parce qu'effectivement, il y a l'enjeu de l'image lié à l'incapacité à retenir des personnes issues de la diversité, mais c'est véritablement un problème parce que ce manque d'inclusion crée du désengagement, y compris chez ceux qui, soi-disant, ne feraient pas partie de la diversité. La question qui se pose, juste pour pouvoir aborder un peu, très concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, et puis on ouvrira pour un débat plus large, je pourrais venir sur les points qu'on a évoqués à l'instant, mesurez l'intelligence culturelle de vos équipes. Depuis novembre 2020, on travaille étroitement avec l'université de Fribourg. On a choisi l'université de Fribourg parce que c'est une université où on parle français, donc on a besoin de créer ce test en français, mais ce n'est pas une université française, ce qui était très important parce que, évidemment, si c'était une université française, il y aurait un biais cognitif vis-à-vis de la capacité à mesurer l'intelligence culturelle des organisations françaises. Donc, vu que les Suisses, malgré le fait qu'ils parlent français, ils font vraiment partie d'un air culturel très différent avec une culture organisationnelle de manière générale, bien sûr, très différente à celle qu'on peut retrouver en France, ça nous a semblé tout à fait cohérent de travailler avec eux, surtout et aussi parce qu'ils ont développé une expertise dans ce qu'on appelle le marketing des services, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer chez les personnes qui travaillent dans des environnements où on propose un service à la personne, des services à des usagers, y compris les services publics, comment est-ce qu'on peut développer une forme de, on va dire, habileté pour mieux faire son travail, n'est-ce pas ? En parallèle avec Paris Enco qui nous aide à identifier les enjeux des startups qui essayent de recruter au niveau de la diversité et grâce au financement de la VPI, on va bientôt mettre à disposition un test qui vous permettra rapidement de mesurer de manière anonyme, bien sûr, parce que c'est très important de ne pas nominaliser cela, à l'exception que l'un des collaborateurs souhaite véritablement avoir un retour individuel sur son intelligence culturelle. Grâce à cette mesure, vous allez comprendre en interne quel est le degré de développement de l'intelligence culturelle de vos équipes. Cela fonctionne comme un outil de diagnostic qui nous permet postérieurement de vous proposer en fonction de vos besoins et en fonction de ce qu'on aura vu et sur ce qu'on aura pu échanger, sachant à tout instant que c'est l'université de Fribourg qui gère la data, toujours, bien sûr, dans le respect des règles RGPV et tout ce qu'il faut. Et ça nous permettra, nous, en partenariat avec les organisations, de construire des offres de solutions de sensibilisation pour un premier niveau d'information, de conseil et de co-construction d'une solution de formation qui, en plus, peut être financée grâce au plan de formation parce qu'Animo est un organisme data-docé et bientôt Calliope. Je l'ai mis juste après parce que techniquement, on n'est pas encore certifié Calliope, mais on le sera là dans les prochaines semaines, mois, j'espère, une fois que l'audit sera terminé. Et donc, ce qu'on vous propose en deux mots, c'est de mesurer le degré d'intelligence culturelle de vos équipes pour, postérieurement, trouver des solutions sur mesure pour développer les compétences interculturelles et, par conséquent, réduire les billets structurels qui finissent par avoir un impact sur l'engagement de vos salariés, par conséquent, sur la performance et, finalement, et c'est là la cerise sur le gâteau, sur le recrutement parce qu'à chaque fois qu'il faut recruter quelqu'un qui part, c'est de l'argent. À chaque fois que quelqu'un part, c'est l'image de votre organisation qui prend un peu cher et, surtout, ça a un impact à la fois en interne et en externe parce que, comme on le sait tous déjà, nos collaborateurs sont le principal vecteur de communication sur l'identité culturelle de nos organisations. Donc, voilà, j'ai fait un peu vite parce que je voulais vraiment profiter du fait qu'on est un peu nombreux pour qu'on ait un temps d'échange, peut-être sur vos problématiques spécifiques parce que là, il y a des choses très intéressantes que vous avez déjà partagées. et, voilà, donc, c'est une première introduction. Vous allez, après, quand vous recevrez la présentation, avoir mes coordonnées à la fin, donc vous pourrez éventuellement m'écrire. Donc, on a résolu un peu tout ce qui est prise de contact postérieure. Maintenant, je laisse peut-être un Clarisse nous accompagner dans, voilà, la distribution de la parole et qu'on puisse, éventuellement, si cela vous intéresse, échanger sur cette thématique. Merci. Merci, Juan. de cette présentation qui est un premier niveau, évidemment. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de voir sur des structures, Margot, Michael, Camille, Jacques-Olivier, comment vous pouvez, alors Lauriane, peut-être un peu moins, mais comment vous pouvez utiliser cet accompagnement pour votre politique d'inclusion ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux intervenir ? Allez-y, allez-y. Je me suis permis de faire un commentaire ironique à Croix, en lui disant qu'en français, le millier se marque par un point et non pas par une virgule. Le, pardon, Jean-Olivier, je n'ai pas entendu le. le sigle millier, vous avez dit que 34, que le coût de la, il y avait un coût de 34 000 euros, etc. Et vous avez mis une virgule à la place d'un point. Et entre nous, il y a aussi une erreur de français dans votre présentation. Je dis ça ironiquement, mais vous savez comme moi que la présentation, c'est très important. Je voulais simplement vous dire que vous partagez avec vous l'expérience que j'ai. J'ai été chasseur de tête à l'international pendant 30 ans en Europe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais ça dépend beaucoup du caractère de l'entreprise. Il y a parmi nous, donc, il y a quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Si l'entreprise en question a un but commercial, et je les connais très bien parce que mes clients n'étaient que des boîtes américaines de logiciels qui voulaient se lancer en Europe. Quand une boîte américaine de logiciels veut se lancer en Europe, elle ne veut recruter que des gens beaux. Très important, beaux, parce qu'ils sont censés vendre. Si la société a des logiciels bancaires, ces gens beaux doivent s'habiller en bleu marine, bleu nuit, parce que dans la banque, on s'habille en bleu nuit. Donc, il y a toute une notion de diversité qui est importante, on va dire, dans l'absolu. Mais quand vous cherchez à vendre un produit à un marché, vous devez vous adapter au marché. C'est très intéressant. Le marché se représente. Super intéressant. Je vous remercie de dire que je suis beau. Merci. Par contre, je mets des sneakers. Je ne mets pas de surformelles. Je pourrais vous raconter des verts et des pas mûrs sur la notion de beauté. Mais enfin, bon. Non, je pense que, nous, on a de la chance d'être une entreprise scandinave. Justement, on a des médicaments qui traitent l'obésité. Donc, ce serait un peu ironique de recruter que des gens beaux et minces. Je pense qu'on est assez avancé sur le multiculturalisme. Moi, je suis britannique. On a un DAF qui est polonais. On a une personne au marketing qui est russe. Donc, on a vraiment pas mal de diversité déjà en place. Par contre, moi, j'aurais juste peut-être une question qui m'intrigue. Est-ce qu'il y a certaines cultures qui sont plus adaptables que d'autres ? Est-ce que vous avez des challenges sur certaines cultures plutôt que d'autres ? C'est ça qui m'intéressait, en fait. Si vous avez une expérience là-dessus. Si vous voulez, Michael, pour nous, ce qui est important, c'est déjà de définir. C'est vrai que là, on ne l'a pas fait parce qu'on est allé un peu vite. Mais ce qui est important pour nous, c'est de définir ce qu'on met derrière la notion de culture. Donc, pour nous, il est très important de ne pas confondre culture avec nationalité. Surtout actuellement. Donc, dans le sens où on est dans le commencement d'une culture globale qui a démarré il y a quelques décennies maintenant et qui fait que parfois, au niveau des organisations, il y ait plus de points en commun entre quelqu'un qui est né à Shanghai et quelqu'un qui est né à Paris qu'entre quelqu'un qui est né à Paris et quelqu'un qui est né à Clamont-Ferrand. Donc, la nationalité et l'ethnie ou la religion, parfois, au niveau professionnel, n'ont aucun impact. Par contre, la culture professionnelle, c'est celle qui nous intéresse, peut être très différente en fonction du milieu de ce qu'on appelle l'enculturation de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cultures qui seraient plus perméables ou moins perméables, même si, effectivement, il y a eu un travail énormissime qui a été fait par les sociologues depuis les années 60 et je pense à Osh Tébé, je pense à Lewis, je pense à Trempenars qui ont travaillé pour essayer de comprendre comment les différentes cultures organisationnelles s'adaptent ou pas à la culture du pays dans lequel on s'implante. Je pense que c'est dans ce sens où vous avez pensé à votre question, vous me direz tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de penser la culture organisationnelle telle qu'elle se traduit par les individus qui font partie de l'organisation. Donc, on va dire que, si vous voulez, pour répondre à votre question, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de savoir s'il y a des cultures qui seraient plus ou moins flexibles, ce qui existe, et on peut utiliser cela comme, on va dire, un élément à prendre en compte. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la culture organisationnelle se traduit dans une organisation particulière et comment celle-ci est interprétée par les individus qui travaillent pour cette organisation avec, pour principal objectif, d'aligner la perspective institutionnelle avec les perspectives des personnes qui travaillent pour cette organisation. On part, si vous voulez, c'est pour ça que je m'étais arrêté un peu sur ce mot, on parle du principe que la culture organisationnelle, elle est toujours incarnée par des individus. Et que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces individus traduisent les pratiques et les valeurs d'une organisation concrètement sur le terrain pour justement garantir l'alignement, éviter la dissonance cognitive et la dissonance des pratiques qui finit par avoir un impact très négatif sur la culture de l'organisation. Donc, et je m'arrête parce que je pourrais parler à chaque fois beaucoup, il y a un jeu qui s'instaure entre la culture organisationnelle et les individus qui font partie de cette organisation. Et c'est à ce niveau où nous intervenons pour essayer de harmoniser la culture des personnes qui travaillent pour une organisation avec la culture de l'organisation. D'accord, merci. Et après, par rapport à ce que disait Jean-Olivier, je suis d'accord avec vous, Jean-Olivier. J'attire votre attention juste sur le fait que, par exemple, actuellement, H&M, une marque internationale qui vend des vêtements, ne choisit pas de mannequins qui font 35 kilos pour vendre les maillots de bain alors que, voilà, c'était une pratique super commune pendant des décennies. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas si c'est toujours pertinent pour toutes les organisations d'imaginer que pour vendre telle chose il faut être beau ou s'habiller d'une certaine manière. Je pense que ça existe, ça a existé et ça continuera d'exister parce que chacun a ses parts de marché mais il y a des organisations qui se sont rendues compte qu'ils sont en train de perdre des parts de marché à force de véhiculer une image très, parfois, avec des contours, on va dire, très, très, très définis qui finit par exclure des personnes qui sont des potentiels clients tout simplement. Oui, moi, je me permets de compléter. Je ne dis pas que tout le monde doit être beau. Je dis que ceux qui projettent l'image de l'entreprise doivent être, doivent correspondre à leur marché. Je suis à peu près, je suis prêt à mettre ma main à couper que les visiteurs commerciaux chez Maricon, il n'y en a pas un seul qui est obèse. Ça serait un peu dur pour une pilule anti-obésité. Donc, on projette, entre guillemets, dans sa force commerciale le message qu'on veut faire passer. Et je vous disais, les banquiers, ceux qui vendent des logiciels bancaires, pourquoi est-ce qu'ils s'habillent en bleu ? C'est parce qu'en face, ils sont bleus. Pourquoi est-ce que chez IBM, tout le monde a des chemises blanches et des costumes noires ? C'est parce qu'à l'époque, il y a 30-40 ans, l'IBM était acheté par les directeurs financiers. Les directeurs financiers, il n'y a aucune, comment dire, dans leur manière de s'habiller, il n'y a aucune variation. C'est des gens hyper carrés, c'est costumes noires, chemises blanches, etc. C'est tout. On est d'accord, on est d'accord, l'IBM n'a pas le sud à s'adapter. C'est pour ça qu'on n'achète plus des ordinateurs, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais c'est un vrai débat, c'est un vrai débat. En même temps, c'est sur un type de métier, il y a plein d'autres métiers au sein de l'entreprise pour lequel on peut aussi recruter et mesurer l'intelligence culturelle. Margot voulait aussi parler de l'évolution, la promotion des salariés issus de la diversité. Margot, peut-être que vous pourriez préciser. Oui, je voulais juste déjà compléter effectivement la discussion en disant que je pense que c'est aussi quelque chose qui change. Moi, je viens du milieu de la banque privée et les clients sont aussi de plus en plus diverses, entre guillemets. On a des entrepreneurs qui ont des parcours très variés. Donc du coup, quelque part, moi, j'ai vu en sept ans au sein de la banque privée et une évolution aussi, y compris des banquiers privés sur leur manière justement d'approcher les clients et donc aussi, de fait, la manière dont les entreprises doivent inclure la diversité et les profils. Donc, si les clients évoluent dans le bon sens, je pense que quelque part aussi, ça aide les entreprises à évoluer dans le bon sens. Et moi, je voulais effectivement aborder la question de la promotion parce qu'on parle beaucoup de recrutement, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps, justement, je vous ai mis le lien le classement des CIO de Glace d'Or et moi, ça m'a frappée et ça a résonné beaucoup avec ce que je continue de constater, c'est qu'on est mieux pour effectivement recruter dans la diversité qu'on est loin d'être capable de promouvoir et de reconnaître les compétences à des niveaux de management beaucoup plus importants, avec des niveaux de responsabilité plus importants. et quand on regarde le classement de Glace d'Or des top CEO, si on se cantonne même à la diversité hommes-femmes, c'est assez fléquent et ça fait même peur. Donc voilà, je voulais juste apporter ce point parce que je trouve que sur la partie recrutement, il y a beaucoup de choses qui sont faites et je trouve que ça va dans le bon sens. Moi, je suis confrontée à la question de comment est-ce qu'on valorise ensuite la diversité en interne pour favoriser la promotion de ces personnes qui viennent de la diversité entre guillemets pour qu'ils aient aussi l'accès à des postes responsabilités. Et j'avoue que là, effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce que je peux. C'est une très bonne question déjà parce que je pense qu'effectivement, on ne l'a pas du tout abordé dans la présentation donc ça me donne la possibilité de m'étaler un peu sur ce sujet. Et effectivement, c'est un vrai problème qui, justement, à mon sens, à notre sens, c'est ce que nous avons développé comme approche méthodologique, s'explique par les fameux biais structurels. Et la seule réponse qu'on a trouvée pour l'instant, heureusement, on n'est pas les seuls à travailler au niveau de l'intelligence culturelle, il y a énormément d'organisations actuellement qui se lancent dans cette démarche. Heureusement, la seule solution, ce n'est pas faire des quotas. Les quotas, ça peut être utile de la même manière que c'est utile d'avoir une politique de recrutement le plus objective possible, mais ça ne va rien résoudre si on n'arrive pas à lever les biais structurels. C'est pour ça que je me suis vraiment attardé sur cette question des biais structurels. Et pour résoudre la question des biais structurels, l'intelligence culturelle aussi est très utile parce que ce que nous avons constaté, ce qui a été constaté, c'est que souvent les personnes qui sont issues de la diversité, et encore une fois, je mets toujours des guillonnets sur ça parce qu'il faudrait voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle juste de personnes qui ont une autre couleur de peau, des personnes qui ont un autre sexe biologique, est-ce que c'est la question du genre, est-ce que c'est la question de l'origine, est-ce que c'est la question de la religion, bref, donc il faut déjà voir ce qu'on... Mais on part du principe qu'effectivement, il y a une certaine homogénéité dans la direction et ça serait intéressant de voir plus de diversité déjà visible, ça serait déjà intéressant parce que souvent, en plus, il faut le dire, la diversité qu'on voit, qu'on perçoit, elle est corrélée à une diversité cognitive, c'est celle qui nous intéresse à mon avis, et la diversité cognitive peut être mesurée grâce à l'intelligence culturelle parce que l'intelligence culturelle permet de mesurer à la fois la plasticité cognitive, c'est-à-dire ce que les individus arrivent, comment les individus arrivent à évoluer ou modifier leur comportement en fonction du changement de l'environnement et c'est, on va dire, très visible d'un point de vue des statistiques comment les personnes issues de la diversité ont développé cette plasticité cognitive et la raison est très évidente. il faut qu'ils s'adaptent pour pouvoir trouver du travail, contrairement à des personnes qui répondent par leur processus d'enculturation à la culture de l'organisation. Donc à partir du moment où un individu pour faire partie d'une organisation doit s'adapter, il a développé des compétences d'adaptation. Il a développé aussi ce qu'on appelle des compétences émotionnelles, n'est-ce pas, la gestion du stress. Quand on est systématiquement renvoyé à ses origines, il faut quand même apprendre à gérer sans stress parce que souvent on est renvoyé à une caricature de ses origines ce qui est souvent très dur à vivre pour une personne surtout si ses origines ne bénéficient pas d'une énorme estime dans le contexte dans lequel ce renvoi est fait. Donc pour être très clair, si moi à chaque fois que je vois quelqu'un qui s'appelle Mohamed, je l'appelle Mohamed et je lui demande s'il est né en France, effectivement à chaque fois il y a un renvoi à une forme de conjure implicite et cela si la personne réussit à survenir à ses difficultés, ça veut dire qu'elle a aussi une capacité émotionnelle à gérer justement ce stress lié à une forme très 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 insidieuse de discrimination. Et finalement aussi c'est des personnes qui ont une dextérité comportementale, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils arrivent à bien négocier avec d'autres individus comme je disais tout à l'heure pour éviter parfois les conflits. Donc je pense que la plasticité cognitive, la flexibilité émotionnelle et la dextérité comportementale ce sont les trois attributs qu'on veut chez les managers parce que ce sont eux qui doivent être les leaders pour d'autres personnes. Ce que j'essaye de dire pour répondre plus simplement à Margot grâce à la mesure du Sécu quand elle est faite de manière individuelle vous pouvez identifier dans vos équipes les personnes qui pourraient devenir des managers et par conséquent favoriser la mobilité interne à travers une mesure objective de compétences interculturelles nécessaires pour devenir manager. Encore une fois tout cela est en développement j'insiste sur le fait que le test Sécu s'améliore nous on est parti sur une approche héritée comme je vous disais de l'université de Singapour et des apports de Sécu Institute aux Etats-Unis mais on doit les adapter au contexte français ça serait ridicule de juste importer un test d'intelligence culturelle conçu en Singapour et le mettre en place en France et d'ailleurs on ne pense même pas France on pense Île de France et puis on pourra éventuellement développer des Sécu Test en fonction des branches mais tout cela ce sera des choses qu'on construira dans les années à venir dans le court terme ce qu'on peut vous proposer c'est de faire passer les Sécu Test à vos salariés et d'avoir un retour sur leurs compétences interculturelles ce qui sera une mesure supplémentaire pour favoriser ou pas la mobilité interne Ceci du coup c'est dans le cadre d'une démarche d'innovation dans le cadre de la diversité et de test du coup c'est bien compris c'est les entreprises Margot par exemple vous pourriez être entreprise testeuse entre guillemets de la solution proposée par Anemo ou pourquoi pas Michael je ne sais pas tout à fait oui vous allez nous envoyer votre présentation oui 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 tout à fait donc on est vraiment dans une démarche d'innovation sur des bases d'études sérieuses longues de recherche voilà c'est vrai que recruter diversité veut dire aussi réfléchir un peu autrement ouvrir le champ des possibles c'est ça aussi l'inclusion ouvrir le champ des possibles Jérôme vous avez est-ce que vous avez un question commentaire mais si vous travaillez déjà avec Anemo je ne sais pas non absolument pas par contre je suis désolé parce que là je viens d'avoir une réunion surprise avec la direction je voulais vous quitter ah bon là je suis désolé une petite réunion surprise comme je les aime par contre je veux bien continuer cet échange avec grand plaisir c'est des choses très très intéressantes à mon avis et puis Juan avait juste avant que vous nous quittiez Jérôme Juan avait présenté aussi comment c'était dans le cadre de Each One avait présenté la culture et comment se sent une personne réfugiée quand elle vient dans une entreprise française et je trouve que c'était super intéressant peut-être que c'est un axe que vous pourriez travailler Jérôme avec Juan de toute façon pour Juan c'était votre adresse mail que vous avez mis en page je prends votre numéro de téléphone et vous pouvez appeler directement quand vous voulez si je ne peux pas répondre je ne réponds pas et puis je vous rappelle donc ne vous inquiétez pas je prends votre numéro de téléphone votre adresse mail et on essaie je vous donnerai tout ça je vous enverrai tout ça et puis on essaie de faire un petit entretien téléphonique super merci Jérôme merci beaucoup prenez soin de vous surtout et puis à très vite merci beaucoup à bientôt merci au revoir au revoir Camille est-ce que vous avez des questions peut-être pragmatiques pour vous oui oui alors déjà c'était très intéressant merci Juan pour la présentation merci moi ça m'a renvoyé forcément un peu à mon expérience en fait j'étais consultante donc j'ai fait beaucoup d'entreprises et il y a justement des entreprises où je me suis sentie directement inclue et faire partie de l'équipe alors que je venais d'arriver et d'autres où il est très difficile de prendre sa place et en fait ça me faisait penser que même si même si on intègre à l'équipe des personnes donc je parle aussi entre guillemets issues de la diversité c'est pas que ça en fait c'est aussi derrière tout un cheminement et un état d'esprit de l'entreprise à avoir pour que les personnes se sentent à leur place c'est pas juste parce qu'on a enfin embauché telle ou telle personne que ça y est on peut se prévaloir de favoriser la diversité etc c'est que derrière pour moi ce qui est important c'est aussi de pouvoir créer de l'échange entre les salariés pour apprendre les uns des autres et les entreprises qui mettent ça en place qui font je sais pas des petits déjeuners des petites soirées pas tout le temps mais de temps en temps qui permettent en fait de favoriser l'échange entre les personnes on apprend à se connaître à connaître la culture des autres la pratique des autres et là je trouve que c'est à chaque fois un succès et les entreprises au contraire on est juste là pour le travail on parle finalement que de réunions et de travail on n'a pas la place à cet échange autre que le métier pour lequel on est dans cette entreprise et ça crée des frustrations et c'est là aussi où on voit du turnover dans les entreprises en fait les personnes arrivent ne sont pas à leur place ne connaissent pas leurs collègues et finissent par partir encore une fois très intéressant ce que tu partages Camille je me permets de te collier on n'est pas de soucis ce que tu dis c'est exactement ce que dit aussi l'étude Gallup dont je faisais référence tout à l'heure pour eux une explication c'est sur cette pour laquelle la France a ce score aussi bas par rapport à les autres pays européens et cela aussi un peu référence à la question de Michael quelque part c'est parce qu'en France il y a on parlait de ça avec Clarisse tout à l'heure il y a un imaginaire partagé dit professionnel dit privé c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture française et selon ce qu'on met derrière ça parce qu'on peut à mon avis c'est une distinction valable mais il faudrait voir comment on structure cette distinction certaines organisations considèrent qu'il n'y a pas de la place pour l'individu dans sa spécificité humaine on va dire dans sa spécificité culturelle au sein de l'entreprise parce que c'est la vie professionnelle dans le professionnel personne n'a le droit de me poser des questions sur ce que je fais le week-end si j'ai une vie spirituelle ou si je n'ai pas de vie spirituelle qu'est-ce que je pense par rapport aux élections ni si j'aime ou pas les piquants même ça c'est un peu parce que ça c'est déjà trop personnel et d'autres organisations vont aller un tout petit peu plus loin et c'est vrai que ça ne suffit pas de juste faire de la place à la diversité je vous partage pour ne pas j'ai des dizaines d'exemples des organisations qui se sont plantées par leur politique de diversité mais évidemment par des questions de politesse et de réserve professionnelle je ne veux pas partager ces exemples par contre je peux vous partager ce qui s'est passé avec la cité internationale universitaire de Paris parce que c'est un organisme qui n'a pas les mêmes enjeux économiques qu'il peut y avoir une entreprise au niveau de partage de l'information et on avait travaillé avec eux il y a quelques années parce que eux évidemment vu que c'est la cité internationale universitaire de Paris vous connaissez c'est dans le 14e arrondissement il y a 70 maisons chaque maison représente une nationalité donc on voit bien le modèle du siècle dernier le modèle multiculturel multinational ça c'est la diversité et le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui sont dans la maison argentine moi je suis franco-argentin restent entre argentins la maison du Brésil reste avec les Brésiliens la maison de l'Arménie que des Arméniens la maison du Japon et ainsi de suite donc la cité internationale n'est multiculturel ok pas très interculturel pour le coup donc ils se sont dit il faut qu'on invente quelque chose ils ont eu une bonne idée qui a été le système de brassage le système de brassage c'était une proposition qui était faite aux différentes maisons pour que les étudiants qui étaient dans ces maisons qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire au brassage qui avait pour principal objectif de faire dispatcher si vous voulez 50% des résidents de chaque maison vers d'autres maisons donc pour vous donner un exemple 50% des gens qui étaient à la maison argentine étaient dispatchés dans l'ensemble des maisons et inversement il y avait des gens qui venaient des différentes maisons donc c'était super n'est-ce pas super idée sauf que ça n'a pas marché et je pense que vous avez déjà compris pourquoi parce que quand on est comme c'était d'ailleurs mon cas parce que j'ai passé par cette expérience justement quand on est le seul argentin dans la maison de l'Arménie très difficile d'interagir avec les Arméniens très difficile quand on est le seul Brésilien dans la maison de la Malaisie très difficile d'interagir avec les Malaisies et ainsi de suite donc ICT si vous voulez partie d'une très bonne intention on va favoriser la rencontre entre personnes on va ouvrir les portes on va être ouvert d'esprit on va être flexible on va intégrer des personnes très mal d'un point de vue de la psychosociologie parce que c'est une incompréhension de comment fonctionnent les groupes à l'intérieur des organisations donc ce qu'on a mis en place à l'époque c'était justement c'est pour ça que je pense à cet exemple Camus parce que c'est exactement ce que tu as dit à l'instant on a mis en place dans les cuisines le seul espace 100% partagé dans les différentes maisons à la cité universitaire des ateliers de cuisine où chacun pouvait venir avec son propre on va dire plat traditionnel et l'objectif ce n'était pas de partager les plats traditionnels et ce qui se fait beaucoup actuellement aussi dans les écoles surtout à Saint-Saint-Denis où on demande aux parents d'enfants issus de l'immigration de venir avec des plats traditionnels parce qu'encore une fois moi d'un point de vue psychosociologique je trouve ça très problématique pour des tas de raisons donc nous contrairement à ça ce qu'on se disait tu viens non pas avec le plat mais tu viens avec les condiments tu viens avec les raw materials tu viens avec ceux avec quoi tu prépares ton plat et tu dois créer un plat avec les autres tu dois créer des recettes fusion ils ont créé des choses absolument extraordinaires moi j'ai eu j'ai eu droit à un financier avec du doulce et de leche je peux vous dire ça c'était un autre niveau et on a on a connu des soupes où on mélangeait des brettes c'était et je pourrais aussi partager avec vous le résultat de cette expérimentation c'était super intéressant ça fait déjà quelques années mais ça va dans le sens et puis ça reste en fait c'est des événements qui restent aussi ponctuels ça veut dire que chacun a sa vie chacun a ses habitudes on peut pas changer du jour au lendemain mais de temps en temps on va pouvoir aller vers l'autre échanger et après revenir dans 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 chez soi quelque part dans son confort ça rassure et par petites touches comme ça c'est là où on apprend à voir les autres et j'avais une autre j'avais une autre question au niveau du test comment ça se passe exactement en fait c'est des salariés qui reçoivent un questionnaire auquel ils doivent répondre enfin pratiquement comment ça se passe nous ce qu'on propose c'est de faire une première sensibilisation aux personnes qui décident de participer parce que ça doit être plus ou moins volontaire dans le sens qu'on peut pas imposer imposer cela on fait une première réunion de sensibilisation pas plus d'une demi-heure ça peut aller plus loin mais c'est juste une demi-heure qui est nécessaire donc ça peut prendre la forme d'un webinaire où on explique très concrètement comment ça fonctionne quels sont les objectifs et on rassure les participants sur l'anonymat parce que ça c'est très important autrement il y a des réponses biaisées et en fonction des réponses avec l'université de Fribourg on traduit on va dire les résultats dans une vision de l'organisation donc nous on aura les résultats individuels mais on ne saura à aucun moment à qui correspond chaque résultat individuel à l'exception de que l'entreprise souhaite faire ça en interne et alors c'est à l'entreprise ou à l'organisation de trouver les moyens entre grandes guillemets convaincre ou fédérer des personnes qui souhaiteraient passer le Situ-Test de manière nominale bien sûr donc pour répondre à la question c'est une invitation les personnes qui participent se font sensibiliser au Situ-Test et puis ça prend entre 10 ou 15 minutes et ça se fait automatiquement par mail il y a une interface et puis c'est très important Et pour que ça soit significatif j'imagine qu'il faut il y ait quand même un certain pourcentage des salariés qui répondent au moins 50% Pour nous ça va un tout petit peu plus loin c'est très important qu'il y ait un pourcentage représentatif ça dépend aussi de la quantité globale des salariés donc il y a des chiffrages qui sont faits donc à ce niveau il n'y a pas de problème mais par contre ce qui est essentiel c'est qu'il y ait de la représentativité au niveau de la quantité de temps que ces personnes ont travaillé pour les organisations On a besoin de tout On a besoin des personnes qui viennent d'arriver et des personnes qui sont là depuis longtemps et tous les chantillons qui ont au milieu ça c'est le must si vous voulez on ne peut pas s'en passer parce que c'est ça ce qui nous permet de céder les informations D'accord merci Ok Lauriane est-ce que tu as une question il est 11h07 Lauriane Moi je n'ai pas de questions particulières mais j'étais vraiment intéressée de tout ce qui s'est dit et ça a fait se poser beaucoup de questions et de réfléchir à la manière dont on travaille avec ses équipes avec ses collègues et ça m'a amenée vraiment sur de la réflexion et je vais garder en tête tout ça et je vais suivre ce que Anemo propose Merci beaucoup en tout cas c'était vraiment très intéressant Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn juste pour que vous le sachiez j'ai mis le lien mais vous tapez Anemo sur LinkedIn et on essaye d'être assez actifs mais parfois on est pris par le monde réel et pas le monde de l'accord bien sûr mais bon on communique Oui c'est fait très bien Michael Oui non j'ai pas de questions mais c'était très clair et je vous remercie Merci d'avoir été là en tout cas écoutez 11h08 Juan c'est bien on a tenu On a commencé un peu plus tard on a commencé un peu plus tard parce qu'on a fait le tour d'écran Anne Clarisse me connaît moi je peux parler pendant des heures et des heures j'adore ce que je fais donc j'ai dû vraiment faire un effort je vous remercie de votre patience et de votre indulgence Merci Juan en tout cas à très bientôt peut-être pour l'organisation d'un atelier qui ira un peu plus loin au sein du club on en reparlera Très bien Merci Anne Clarisse Merci à tout le monde Merci à très bientôt Merci beaucoup A la bonne journée Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada